bonjour à vous bienvenue pour le tirage de votre signe pour ce mois de novembre novembre qui qui peut amener des énergies de début de commencement de nouveau départ et oui pour ça on a travaillé les mois précédents à équilibrer à accomplir à mettre fin à quelque chose pour redémarrer vous avez ces énergies pour vous sur le mois de novembre donc profitez-en j'ai encore quatre signes on y va avec les poissons bienvenue les poissons j'espère que vous allez bien j'ai pris un tout nouvel oracle et poissons l'oracle de la prophétie du feu sacré et je demande ici maintenant l'énergie qui va vous accompagner en plus de ce 1 vous allez avoir une énergie qui va vous coller à la peau qui va vous aider ou vous bousculer mais qui sera nécessaire quelle est cette énergie pour vous les poissons on y va j'ai pas eu le temps magnifique l'énergie du cactus le cactus peut vous représenter comme quelqu'un qui se protège qui met des pics sur soi pour pas qu'on approche la touche qui se protège des énergies des autres des émotions des autres des autres tout court et quelque part on vous dit que vous allez aller vers la résilience qu'est ce que c'est la résilience c'est le fait de transmuter ses blessures de les accueillir de les accepter et de vivre avec sans plus en avoir peur sans plus avoir peur aussi quand les autres reviennent à nous la rejouer un simple ça le 23 la cactus le cactus pardon la cactus c'est ma voiture on parle de défis de protection d'hostilité d'immobilité ouais vous êtes dans une énergie où vous vous protégez à fond symbole d'adaptation dans les environnements arides chacune de ces épines nous rappelle sa capacité à prospérer dans des conditions hostiles et l'importance de cultiver notre force intérieure et notre endurance face aux défis de la vie qu'est ce que ça vient dire ça vient dire possiblement dans ce tirage si ça vous parle c'est que vous allez être challengé vous allez être défié voilà ça va être piqué comme le cactus pour voir un petit peu comment vous vous comportez face à la résilience c'est bon on va sur le professionnel un nouveau départ un nouveau défi un nouveau nouvelle perspective un nouveau boulot qu'est ce que ça vient dire pour vous les poissons ce 1 pour vous sur le mois de novembre niveau professionnel quelque chose que vous mettez en lumière oui avec ces projecteurs qui vont dessus mais après on a le on a le mot foule qui peut parler de vous montrer de vous exposer de revenir parmi la foule c'est dur quand on est un cactus mais vous avez cette force cette capacité de parler de communiquer d'échanger avec ce bleu un challenge pour vous une part de vous se protège à peur et l'autre a tellement envie d'aller dans cette foule qu'est ce qu'on a d'autre sur le professionnel pour les poissons j'ai l'art qui a sauté mais avec plusieurs cartes l'art peut être l'écriture la la peinture la sculpture le chant la danse tout ce que vous voulez qui va vous permettre de d'exprimer qui vous êtes exprimer vos émotions aussi souvent enfouis donc tout ça c'est intéressant vous êtes tracassé les poissons il y a quelque chose qui vous angoisse qui vous déstabilise avec ce chakra racine qui est bousculé la confusion on sait pas trop c'est un peu cette dualité dont je parlais tout à l'heure j'ai envie mais ça me fait peur ouais c'est de la peur que vient dire cette confusion j'insiste je vais prendre ce jeu là l'oracle queen que vient dire ces tracas dans votre tête vous êtes préoccupé vous avez des soucis des inquiétudes peut-être par rapport à l'avenir ou de mettre en place quelque chose qui va vous exposer que vient dire ce tracas cette carte est des tracas s'il vous plaît je n'en voudrais qu'une s'il vous plaît pardon je ne la prends pas parce que je veux l'incorporer cette carte que je viens de recevoir s'il vous plaît elle était pas mal cette carte moi je crois que je vais rester dessus on avait la carte du manque donc je voulais savoir ce qui vous manquait qu'est-ce qui manquait de confiance en vous d'estime de vous de reconnaissance quelqu'un vous manque manque d'argent pour établir un projet professionnel ça peut être ça tout ça tout ce que je viens de dire mais là c'est la carte motivation qui a sauté en même temps vous manquez de motivation pour quelque chose que vous voulez mettre en place là pourquoi ce manque de motivation pour les poissons allez vous êtes dans l'attente vous avez envie de faire plein de trucs mais quelque part vous êtes toujours rattrapé dans votre tête parce que vous êtes dans l'attente de quelque chose ça peut être une décision ça peut être une personne ça peut être tout ce que vous voulez et ça vous met dans des énergies où quelque part vous procrastinez je vous parle pas des petits des petits projets qu'on met en place des nouveautés qu'on met en place je vous parle de véritablement faire ce que l'on désire dans notre vie et c'est comme si pour l'instant vous manipuliez un petit peu ces énergies pour être dans la satisfaction de ce que vous faites et on vous dit que non non vous le savez très bien dans votre tête il y a le manque il y a l'attente il y a quelque chose qui vous manque au niveau sentimental est-ce lié c'est possible qu'est-ce qu'on vous dit les poissons pour le mois de novembre une nouvelle relation une nouvelle rencontre qu'est-ce qu'on vous dit prenez le temps d'explorer la profondeur de vos émotions que vous êtes en train d'expérimenter on vous dit de comprendre vos sentiments vos émotions vous les accoucher sur papier vous les dites devant le miroir c'est important que ça sorte qu'est-ce que vous ressentez quels sont vos sentiments est-ce que vous attendez de l'autre qu'il vienne vous les dire d'une autre personne ou de votre conjoint conjointe ou est-ce que c'est à vous vraiment de vous plonger on vous dit prenez le temps d'explorer vos émotions profondes dans quelle relation vous êtes les poissons vous êtes dans une relation yin-yang bonne nouvelle ça parle de flamme jumelle dame jumelle dame sœur un contrat dame où on est plus ou moins opposé à l'autre dans notre énergie quand on est yin l'autre est yang quand on devient yang l'autre est yin ça jongle jusqu'à s'équilibrer totalement c'est normal puisque en vous on nous dit dans cette carte vous avez en vous dans votre énergie un aspect du caractère de l'autre donc tout se joue en miroir vous avez une relation en miroir là les poissons est-ce qu'on a autre chose pour ce lien pour les poissons ouais il y a de l'intensité ça vient bousculer effectivement ça vient peut-être rajouter encore des tracas dans votre tête l'intensité d'une relation authentique d'une connexion authentique inclut des grands hauts et des grands bas c'est normal c'est parce que ça vaut le coup justement que que ça vient piquer et faire mal il y a quelque chose que vous devez laisser les poissons avec cette carte de la résilience non je n'irai pas jusqu'à la fuite de vos émotions mais on a quand même quelque chose qui nous demande d'aller en profondeur ressentir vos émotions vos sentiments ne plus vous laisser berner par cette tête qui est pleine de projets pleine de soucis pleine d'inquiétudes pleine de tracas tiens au niveau du développement personnel les poissons qu'est-ce qu'on vous dit pour les poissons qui me regardent pour le développement personnel oh allez j'en ai deux je ne m'attendais pas à ça qu'est-ce que vous allez faire ce mois-ci la nouveauté pour vous c'est que vous allez réussir à sortir de cette tristesse cette tristesse qui est provoquée par une attente je ne sais pas en fait un manque ça peut être comme je vous l'ai dit quelque chose qui vous manque vous-même vous pouvez vous manquer je ne suis pas pleinement qui je suis ça me manque je suis triste ça peut être une tristesse d'enfance ça peut être une tristesse par rapport à une personne qui vous manque qu'est-ce que c'est que cette tristesse qu'est-ce qu'elle vient dire on y va qu'elle vient dire cette tristesse pour les poissons la seule tristesse qui vous habite c'est que vous vous sentez rejeté dans ce monde vous n'êtes pas à votre place le superficiel là ce truc-là ce n'est pas à vous et quelque part il y a une part à l'intérieur celle que vous devez écouter qui se sent rejeté vous êtes dans une blessure de rejet les poissons vraiment comment vous travaillez le rejet comme ça attention s'exposer tout le monde sait faire s'exposer de manière authentique avec de la bienveillance de la douceur des émotions des sentiments ça c'est moins facile vous avez une blessure de rejet ce qui fait que vous vous êtes ce cactus oui ok allez je vais prendre un conseil pour vous sur ce mois de novembre et j'arrêterai là-dessus un petit conseil pour les poissons c'est intéressant votre tirage réécoutez les messages si vous voulez mais moi je l'ai trouvé très intéressant on vous explique que si vous vous protégez aujourd'hui encore et encore vous êtes ce cactus qui a du mal à s'exposer il lui manque quelque chose il y a de la tristesse on a du mal à aller ressentir des sentiments profonds intenses parce que ça vient trop bousculer on préfère écarter tout ça et être dans de la superficialité possiblement c'est parce que vous êtes dans une blessure de rejet et vous êtes un fuyant c'est intéressant de le comprendre quel conseil pour vous les poissons je ne vais prendre qu'une carte sortez de votre zone de confort c'est le conseil qu'on vous donne ici et maintenant voilà je vous souhaite un très bon mois n'hésitez pas à venir vers moi si vous vous souhaitez quelque chose de plus personnel sentimentale pro développement personnel mission d'âme on y va ensemble deux heures de visio vous avez mon lien juste en dessous et je vous dis à très vite au revoir à l'heure je vous dis Sous-titrage FR ?